Musique Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau haul, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un et là ça sera spécialement parce qu'il y a eu mon anniversaire dernièrement Je suis avec ma mère qui vient de se réveiller et donc on va y aller, j'ai eu quand même pas mal de choses donc on va essayer d'aller le plus vite possible On commence par l'époque On commence par les pop On commence par les pop Laquelle voulez-vous, Victor ? C'est votre anniversaire, c'est moi qui vous sers Je fais de la droite vers le couche Alors, pour commencer, on a eu, comme vous le savez tous, je suis un très gros fan de Captain Marvel Alors oui, j'ai eu deux Captain Marvel Il y a la classique que vous pouvez retrouver un peu partout dans les magasins qui vendent des pop C'est une bobblehead, une tête branlante en français Et il y a celle-là aussi, qui vient des Etats-Unis, c'est des magasins, vous connaissez sûrement le nom, c'est Walmart C'est un peu comme Carrefour chez nous mais en beaucoup plus gros Et aux Etats-Unis, ils font des petites figurines exclusives des fois, et là c'est Walmart exclusif Et la particularité, vous verrez, il y a une différence entre les deux quand même C'est que celle-là, elle absorbe la lumière, non ? Voilà, elle absorbe la lumière, et donc quand il fait noir, du coup ça renvoie, c'est lumineux, réfléchissant Et donc par contre elle est très dure, j'ai essayé, elle perd rapidement la lumière Donc il faut vraiment qu'elle absorbe très longtemps la lumière Mais voilà, donc deux Captain Marvel Et bien sûr, ils viennent avec un socle, celle-ci Donc ensuite, on reste dans du Marvel, on a eu, alors j'ai eu Colossus Donc ça vous le connaissez peut-être pas, c'est un X-Men Si vous avez vu Deadpool, c'est lui, c'est le grand personnage en métal Et voilà, donc lui aussi, il a une tête qui bouge Et Iron Man de Civil War, qui était américain Civil War Qui est un cadeau d'un ami du lycée Donc voilà, je le remercie encore une fois Et voilà, j'avais pas le même man en plus Donc ensuite, voilà, on a Dumbo Alors ça c'est les Dumbo du film, du dessin animé, qui existe aussi Alors j'ai pas encore vu le film, mais bon, je sais déjà que je vais aimer Il y a le Dumbo quand il est en pompier Et le Dumbo de Dreamland, donc qui est le cirque principal, là où il va être représenté Donc voilà, donc deux Dumbo, c'est les deux de la collection Un de bois, un ici Et ça c'est un cadeau donc de Alicia Qui m'a offert donc Mickey Apprenti Sorcier de la collection 90 ans Donc voilà, donc je sais pas combien de temps encore elle va rester la collection Mais voilà, c'est une très belle collection avec tous les Mickey à travers les années Et Apprenti Sorcier, ça reste mon préféré Donc c'est parfait Donc là on est plus dans du Disney Donc ça c'est un cadeau de Catalina que vous avez peut-être déjà vu On est plus dans du Disney, mais bon, ça reste un de mes cadeaux d'anniversaire C'est Jurassic Park parce que je suis un très très gros fan du film Enfin des films T'es un très très gros fan des dinosaures à la base Et donc ça c'est le, vous connaissez pas, mais c'est le dilophosaure dans le film Et donc ça, bon, ça vous connaissez forcément, c'est le T-Rex Donc voilà, les pop dinosaures Et bien sûr, comme il y a trois dinosaures en pop, je vais devoir me procurer la troisième Et moi aussi, j'ai acheté une pop ce mois-ci Hein, vous vous souvenez de la scène où il dit qu'il prend le thé avec Marie-Antoinette Parce qu'elle n'a pas de tête Marie-Antoinette, elle n'a pas de tête Et il est trop beau Voilà, c'est Buzz, je suis fan de Buzz Vous vous souvenez que j'étais fan de Buzz Mais là, je trouve qu'avec le petit chapeau C'était pop Voilà, qu'est-ce que tu nous présentes d'autre ? Alors, on y va Alors ça, ça s'appelle Dorbs Ah non, pardon, je suis trompé C'est les Mighty Mugs, vous connaissez peut-être C'est ces nouvelles C'est Funko aussi, donc c'est ceux qui font pop C'est une nouvelle sorte de pop Où en fait, voilà Vous avez trois, vous avez donc le visage principal Et quand vous appuyez, il change de visage J'adore ces visages Il y a trois visages différents Et donc ça aussi, c'est le même ami du lycée qui m'a offert Mais il a un prénom, c'est-à-dire ? Oui, c'est Jacques Jacques, merci Jacques Qui m'a offert l'Allemagne Et donc c'est Doctor Strange Donc on reste dans du Marvel Ah, c'est Doctor Strange ? Mais oui, la cape J'avais pas reconnu Doctor Strange Parce qu'il n'a pas les temps grisonnants peut-être Lui, par contre, je l'adore Alors ça, c'est notre ami du lycée qui s'appelle Christine Merci Christine Qui m'a offert, donc c'est des Dorbs Donc voilà, c'est ses autres personnages On dirait un peu, c'est un peu une forme de ki Et donc elle m'a offert Dingo Allez savoir pourquoi Et donc, voilà C'est toute une collection avec plein de personnages Et aussi des paquets de trois Des choses comme ça Il faut pas que du Disney, je crois Mais bon, Disney, ça reste la collection principale Qu'on trouve le plus souvent Donc voilà, c'est très mignon, très sympa On dirait une ki C'était très... je connaissais pas Hé Victor ! Qu'est-ce que t'as eu pour ton anniversaire ? Oui, bah oui, il fait pas ma taille Je m'excuse Ah ça, c'est le premier cadeau que j'ai eu On l'a offert au parc Et donc voilà, c'est le Mickey des 90 ans Parce que toute la collection des 90 ans Est en promotion en ce moment Donc elle va bientôt disparaître Si vous voulez vous procurer une dernière fois Et donc voilà, c'est l'énorme Mickey des 90 ans Avec donc le chapeau, le petit nœud Et voilà, c'est... Il est super doux Il est immense Et il y a même le petit, voilà On peut bien dire que ça vient de Disneyland Paris Et là, c'est parti Saison qui a duré trois mois Donc voilà Il ne vous reste plus que quelques mois, j'imagine Pour vous le procurer Je pense que ça va partir très vite, les peluches Il n'y a déjà plus le petit Et nous avons aussi... Et les oreilles aussi Elles étaient aussi en... Oui, oui, elles étaient en promotion à 8 euros Elles sont en promotion aussi Donc c'est les oreilles lumineuses Qui ont une seule lumière Donc qui vient et qui repart Et donc voilà, c'est... C'est parti, c'est rien Voilà De la mince partie Donc voilà, encore quelques semaines Pour vous les procurer Et avant, je pense que ça va être Avec l'arrivée du Roi Lion Que ça va complètement disparaître Donc voilà Les dernières... Dernières choses de la saison Moi aussi, j'ai acheté une peluche Moi, j'ai acheté une peluche Parce que ton père, il adore Mary Poppins Et il adore surtout le pingouin Et en fait, pareil Il était là, il m'attendait Il était soldé Je l'ai acheté tout de suite Avec le petit plateau Les petits détails Il est super son petit... Voilà, c'est un vrai tissu Il est super mignon Il est super mignon Très bien Bah moi, on va retourner Donc c'est les... C'est encore l'ami du lycée Qui m'a offert le dingo Jacques Non, Christine Qui m'a offert le dingo C'est... Alors c'était tout un paquet Donc qui venait avec un petit carnet Un mug Et il y avait un porte-clés aussi Je ne peux pas vous le montrer Mais il y avait un porte-clés aussi Que j'ai mis sur mes clés du coup Et donc c'est tout un paquet Avec la petite sirène Donc un mug très joli Avec des petits motifs Et tout ça Et ça c'est un carnet de notes Je te présente Voilà Avec Polochon sur chaque page Polochon Oh Polochon On peut aller dormir Franchement c'est très... Je ne connaissais pas du tout Je ne sais pas du tout S'il vous plaît C'est Abistyle la marque Donc j'imagine qu'ils ne font peut-être pas que la petite sirène A Cappuccino S'il vous plaît, merci Donc voilà Donc ils ont un site Abistyle Et j'imagine qu'il y a d'autres collections Donc moi la petite sirène bien sûr Mais voilà Très sympathique Alors non mais moi je vais présenter quand même aussi Parce que là quand même ça va bien J'ai acheté l'amour de ma vie Donc après Art2D2 Nous avons Oui mais après il bouge Après il bouge Attends je vais regarder sur l'autre Je crois qu'il ne fait plus que deux choses Alors il faut savoir qu'ils sont à 50% Ils sont à 50% à Disneyland Bien sûr Voilà je voulais me l'acheter Je l'aurais acheté même plein but Il y a Art2D2 Il y a Art2D2 Il y a lui Et il y a le méchant Oui BB9E BB9E qui est tout noir avec la tête plate Ça m'est revenu en fait avec le passeport à 19€ Ce qui est carrément ridicule Et il est super Et il roule Et il réagit à la voix Enfin il est super sympa Oui t'es beau Oui t'es beau Ah mais il est en train de rouler là Bah voilà On va l'arrêter Parce qu'il m'a fatigué Il m'a un petit peu fatigué Ensuite Victor Attends qu'est-ce que je te passe Attends Attends je te passe un truc Moi je veux qu'on se débarrache vite Je vais passer à la dernière partie Mais tu ne veux pas présenter ton sac Ah il faut que je présente mon sac Comme ça moi je t'ai les figurines D'accord Oui tu es sage BB tu es sage Alors Ah oui alors ça C'est un des Oui j'ai deux choses C'est un cadeau qu'on m'a fait C'est mon cadeau de Saint Valentin Voilà Je le présente C'est pour que tu t'en ailles Tu rentres dedans Non je ne m'en vais pas Merci Et je ne rentre pas dedans En fait au Disney Store Moi mon préféré bien sûr Je le dis toujours C'est celui de Galer Lafayette Parce que je le trouve super beau J'adore celui des champs C'est pas le problème Mais j'aime beaucoup celui des Galer Lafayette Et ils ont beaucoup d'imports japonais De temps en temps il faut faire un tour Ils ont d'un coup Une veste Un pull Un t-shirt On ne sait pas d'où ils viennent En fait si Ils viennent souvent de Tokyo Ou de Chine Donc le sac il se présente comme ça A la base Il est très chouette Moi je suis fan de Toy Story Donc vous l'aviez légèrement remarqué Et en fait moi ce que j'ai fait J'ai ajouté le petit porte-clés Avec l'extraterrestre Ils ont un nom les extraterrestres ? C'est les extraterrestres D'accord les extraterrestres Et voilà Qui vient du parc Donc ça c'est acheté dans le parc C'est je crois 6,99 Donc avec la réduction Et le sac lui était à 39,99 J'y suis allée le samedi Le samedi d'après on y retournait Il n'y avait plus de sac Autant vous dire qu'il a très très bien marché Mais je crois que sur Shop Disney Il était encore Et il me semble qu'il était en solde d'ailleurs aussi Voilà je suis très très contente Je me suis mise à collectionner les sacs Disney Peut-être une erreur Petite erreur Ça elle est pop Je pense que c'est une erreur Je vous rends l'antenne Victor Bah du coup tu voulais te débarrasser Ah ouais de ça Alors ça je me débarrasse Alors là aussi on est très très loin de Disney Certains de vous l'ont sûrement reconnu C'est dans le film Ça Qui est sorti l'année dernière Il y a deux ans Donc c'est Gripso en français il me semble Pennywise Le clown Qui est l'antagoniste principal Oui Gripso Pennywise Gripso Et donc c'est Alors c'est la collection C'est la marque NECA Mon père vous avez déjà présenté Buddy l'Elf du film Elf Dans le dernier hall Qui vient de la même marque Donc ils font que des figurines de films Ou de séries Tout articulées Détaillées Avec des accessoires Donc là j'ai deux accessoires Il y a le ballon Donc le ballon classique de ça Et ça c'est le bras De George Donc le petit garçon Dans le film Qui se fait manger Dès le début C'est sympathique Tout de suite Ça met l'ambiance Donc voilà Donc c'est tout articulé Très détaillé Donc voilà Il y a plein d'autres accessoires Qui vont avec Dont la version de la bouche Qui est en train de manger Ou il y a d'autres mains Qui vont avec Donc voilà Très détaillé Mais il mange quoi en fait ? Des humains ? Il mange des humains Il faut regarder le film Non Il mange des humains Non Ne regarde pas Ça ne fait pas très peur Non non Ça ne fait pas très peur Le gars qui est dans le caniveau On voit ses yeux J'adore Donc là Ça ne va être que du Marvel Du coup BB-8 il n'aime pas du tout Alors Magneto Donc là Alors là Ce n'est pas Marvel Que vous allez forcément connaître Là c'est du Marvel Hors Disney Pour l'instant Voir même Hors cinéma C'est Magneto Si vous avez vu Les films X-Men C'est un des personnages principaux Mais là C'est la version des comics Donc voilà Qui venait avec Un très gros socle Très détaillé Et donc voilà Tout articulé Pareil C'est la collection Marvel Select Dont j'ai la plupart Des figurines Marvel Que j'ai viennent de cette collection là Combien tu as de figurines Tout confondues D'ici Marvel Je ne sais pas Une centaine Bah il faudra faire une vidéo Pour présenter La croisière Disney Et dans les figurines Avec la cape Le casque Tout Très impressionnant Très des comics Voilà Donc ce n'est pas celui Que vous connaissez forcément Même si vous avez vu Les films des X-Men Mais peut-être qu'un jour Il arrivera dans Dans l'univers Marvel C'est fort probable Il y a certaines figurines Que tu vas présenter On va montrer les petits détails Filmer On va vous montrer ça Donc ensuite On a Toujours avec Attends Donc on retourne sur Captain Marvel Forcément Vu que j'ai les figurines De taille pas forcément Pas d'époque Mais les figurines De taille normale On va dire Bah je me devais d'avoir Captain Marvel Du coup Qui n'est pas la même collection Qui est la collection Marvel Legends Donc là c'est Hasbro par contre A un moment Ils en vendaient au parc Ils en vendent plus maintenant Et donc voilà C'est Captain Marvel Elle aussi elle vient avec Elle aussi elle vient avec Différents accessoires Tout articulé Pareil Un peu plus petit que les autres Elle a un chat Ça reste Non elle a pas de chat Non mais moi je l'ai vu Avec un chat dans le film C'est toute une collection Alors les Marvel Legends Font toujours des collections Par film Ou par personnage Où vous avez dans chaque Alors celle-là Elle n'en avait pas Mais dans chaque Il y a 7 figurines Et il y en a 6 Où il y a une partie D'un autre personnage Qui permet de construire Le personnage à la fin Là il n'y en avait pas Mais les autres De la vague Captain Marvel Ont un personnage à construire Et donc il y a une version Avec Goose le chat Il y a Talos le méchant Vous allez comprendre Et Nick Fury Jeanne aussi Voilà Mais Captain Marvel forcément Ensuite on retourne sur Attends j'ai fait un Un Marvel Donc toujours Marvel Legends Donc la même collection Que Captain Marvel Là c'est la collection Avengers Infinity War C'est Iron Man du coup Donc voilà Alors là je lui ai mis Les mains qui font comme ça Mais vous Je vais vous montrer Il y a les mains Les points d'être normaux Forcément Et il y a aussi Donc là vous voyez Il y a des petits trous Pour mettre Il y a un effet de tir Qui sort des mains Donc c'est vraiment Ça rend super bien Et donc voilà Tout articulé Pareil aussi J'avais pas de Iron Man Comme ça Donc c'est bien J'ai tous les Avengers Maintenant en figurine C'est enfin Et donc tout articulé Marvel Legends Lui aussi il n'avait pas De personnage à construire Il était indépendant Mais voilà Il me fallait Iron Man Quand même Alors là Donc on retompe sur L'araignée L'araignée C'est dommage que je sois grand Parce que si t'es pas très grand Tu pourrais être Peter Parker Et dans les comics Alors que bizarrement Tu ressembles plus On ne t'es pas du tout Bon On retompe sur Marvel Select Donc le Magneto Que je vous ai présenté Avec Captain America De Infinity War Donc c'est pas le Captain America Classique Qu'on connait Donc c'est la version Avec les deux boucliers Avec les lames Qui se déploient Pareil tout articulé Assez ressemblant A Chris Evans D'ailleurs Et voilà Tout articulé Très détaillé Et très bien Pour faire des petites scénettes Ou des choses comme ça Pour faire des vitrines Donc voilà Captain America Pareil Vous devez de l'avoir Et euh Donc ensuite voilà On a Thor Alors lui c'était Alors lui c'est une figure Très intéressante Parce qu'il vient donc Avec Groot Donc pareil c'est Infinity War Et donc voilà Donc il y avait Groot, Ado et Thor Attendez vous Sa petite console Ah là Donc voilà Donc il y a Groot Ado Qui vient dans la boîte Avec sa petite console de jeu Sur laquelle il arrête pas Jouer pendant tout le film Donc voilà Donc on peut caler Dans sa main Donc c'est le seul accessoire De Groot Et voilà Lui aussi Alors il est très fin Donc très fragile Mais il est aussi Tout articulé Pareil voilà Alors au niveau des jambes C'est plus facile Mais les bras Faut faire très attention Donc voilà Groot Et non je ne lui ressemble pas Et donc Thor De Infinity War Bien sûr Avec Stormbreaker Donc il n'a plus le marteau Il a Stormbreaker maintenant Après il y a un autre marteau Donc voilà Il n'y a plus de marteau Si il n'a pas parlé d'un marteau Il n'y a plus de marteau C'est une hache Mais j'aimais bien le marteau L'h elle est beaucoup plus Elle est beaucoup plus badass Je mets bien le marteau Donc voilà Donc c'est la version D'Infinity War Pareil Mjolnir Tout articulé Tout articulé Et voilà Là il y a les différentes mains Il y a les Bon j'ai mis les points fermés Et la main C'est ça qu'on va présenter Les autres mains Oui oui Stormbreaker Il n'y a pas beaucoup Donc il faut faire attention aussi C'est de ne pas trop bouger Et donc il y a les mains ouvertes Les mains qui frappent Les mains ouvertes complètement Et donc voilà C'est le temps de Infinity War Et pour finir Donc Toute la collection Marvel Select Infinity War C'est Spider-Man Infinity War Donc c'est pas le Spider-Man classique Bien sûr C'est le Iron Spider Donc le Spider-Man en métal L'armure d'Iron Man Qui lui offre à Spider-Man Donc tout articulé Pareil Alors il y a les tentacules Bien sûr C'est quand même la particularité De ce costume Alors on va montrer Donc il y a les mains Qui font la toile Les mains ouvertes Pour se poser par terre Et alors il y a les Elles sont toutes articulées aussi Les tentacules Même jusqu'au bout Le bout même Est articulé Et alors on peut les retirer Mais elles sont vachement lâches Donc il ne faut pas trop les retirer Parce qu'après Elles deviennent de plus en plus lâches Donc voilà On les laisse sur le dos Et c'est pas grave Donc ça Ça rend quand même très très bien Et je crois que c'est ma figurine préférée De la vague Infinity War Parce que même les couleurs Sont assez belles Et tout Ça fait très métallique Et donc voilà Spider-Man De Infinity War Donc c'est les 4 personnages Enfin 3 personnages De Marvel Select C'est ces 3 figurines là Il y a un Iron Man Mais qui est exclusif Qu'aux Etats-Unis Dans les Disney Stores Qui est le même Que celui que je vous ai présenté De Marvel Legends Donc voilà J'ai pu m'entraper Sur Marvel Legends Et Ah oui bon Restons Et puis pas la plus moche Pas celle que t'aimes pas Pour finir du coup On ne l'a pas encore vu Mais vous avez peut-être sûrement vu Ralph Les Mondes de Ralph 2 Et dedans Donc il y a les Tout le monde le sait Même si vous ne l'avez pas vu Il y a les princesses Toutes les princesses Disney Qui sont en mode moderne Avec t-shirt Pijama Tout ça Et donc Rock Candy Qui est une marque A sorti toutes les princesses Du film En version Voilà Petite figurine comme ça Et bien sûr On m'a offert Ariel Voilà Qui Regarde vers le haut Comme dans le film Qu'est-ce qu'il y a marqué Sur son petit t-shirt ? Alors c'est les paroles Quand elle dit Qu'elle a des Des tas de trucs Des tas de chouettes En français je crois C'est quelque chose comme ça On l'a en anglais Et donc Voilà Puisque tous les t-shirts Renvoient aussi Elsa C'est Just Let It Go Il me semble C'est que des trucs comme ça Et donc Il y a vraiment Toutes les princesses Il y a Mulan Il y a même Mulan Il y a toutes les princesses Il y a Autas Cendrillon Il y a Viana Non mais même les plus rares Ils sont Donc voilà Et donc forcément Ariel Super belle Et il y a un socle avec Par contre La mienne Le socle a une forme ronde Lui elle a un trou dans le pied Qui est hexagonal Donc Elle rentre pas dessus Mais Elle tient un petit peu debout Donc voilà Donc je vous invite à aller voir C'est Rock Candy Qui fait les filles Elles sont pas à Disney ? Non Nous on les a trouvées dans des magasins de comics Elles sont Il y a au Disney Store Je crois Il y a au Disney Store Oui elles sont au Disney Store On l'avait vu Ils avaient tout présenté Pour la sortie du film Avec les pyjamas Ou les magasins Où vous trouvez des pop Des choses comme ça Ils y sont forcément Oui Elles sont pas trop onéreuses C'est très intéressant Bon alors par contre Ariel est dur à trouver Elle part très vite Mais Mulan par exemple Elle est assez simple à trouver Je sais que Mulan Est pas très populaire forcément Et que les gens aiment bien En termes de jolis achats Pendant les soldes Qu'il y a eu en février J'ai acheté une très très belle Je vais vous montrer ça Filmer à part Une très très belle vitrine Qui était soldée 70% Au Disney Store Des Champs-Elysées Un soir On va souvent se promener au champ Le soir ça nous fait du bien On aime bien Et on est arrivé devant le magasin Et on a vu cette vitrine D'un coup soldée Qui était Je ne sais plus Je l'ai payé 29 euros en solde Je crois que c'était 100 euros le premier prix 100 euros je crois Le premier prix Et ils l'avaient soldée A 70 Oui 70% Et puis après ça n'avait pas marché Ils avaient recassé le prix Donc je l'ai acheté Et j'en suis très fière Je vais vous la montrer Elle est magnifique C'est des Indesstitifs type 2 Oui des Indesstitifs En plus c'est avec C'est avec Jack Donc je l'adore Et EdnaMod J'adore EdnaMod Donc voilà Je crois qu'on a fait Le tour du hall Je peux aller me coucher C'est déjà pas mal Je peux aller refaire Un petit dodo Si tu veux Tu peux me passer Mon petit coussin S'il te plaît Un petit coussin Ça c'est la vieillesse Voilà la vieillesse La vieillesse Elle t'a acheté Pas mal de trucs Quand même Voilà Je vous embrasse Des fleurs Des papillons Bonne nuit On passe de bonne Pâques Parce qu'aujourd'hui C'est le jour de lundi de Pâques À un prochain hall Génie Ah oui Et puis je vous montre Mon petit t-shirt Pour faire dodo C'est la petite sirène C'est chez Undise J'adore J'adore ce qu'ils font Chez Undise Et puis là Je vais faire dodo Comme ça Bonne nuit Au revoir Tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501